Pour transcrire un dessin ou un modèle à une pièce gravée, tout ce que j'ai à ma disposition, c'est des points et des lignes. Il n'y a aucune autre manière de reproduire une image que des points et des lignes. Ce qui veut dire que tout doit être planifié d'avance. Par le temps que je prends mon outil et que je commence à graver sur le morceau d'acier, c'est comme en sculpture, on ne peut pas rajouter le métal. Un coup que la ligne est gravée, elle est là définitive. S'il y a une erreur qui se produit, il faut recommencer. Ce qui fait qu'avant de pouvoir recommencer, on s'assure que le travail est planifié longtemps d'avance. Comme ici, un bel exemple ici d'une gravure. Toutes les lignes ont toutes été dessinées d'avance. Avant de commencer à graver, toutes les lignes ont été dessinées. C'est un portrait qui est apparu sur un billet de banque. C'est de cette manière-là que j'étais sûr, quand j'ai commencé à graver, du résultat final. ... ... ...